Musique Bonjour et bienvenue dans Watch & Work. Watch & Work est la série de vidéos de service de Contitech pour les mécaniciens automobiles. Ici, vous apprendrez à remplacer une courroie de distribution sur toutes sortes de moteurs facilement, rapidement et en toute sécurité. Ces vidéos montrent les étapes clés aux pros de l'atelier. Ça peut prendre quelques minutes, mais ça vaut vraiment la peine. Vous regagnerez très vite ce temps au montage. Je m'appelle Stéphane Meyer et dans chaque vidéo, je vous présenterai un modèle de moteur différent. Alors voyons maintenant le sujet du jour. Il s'agit d'un moteur Renault, un bloc 1,6 litre, 16 soupapes de Renault Clio 2. Il porte le code moteur K4M748. Pour exécuter cette intervention, vous avez besoin de notre kit de distribution CT 1179 WP1 avec pompe à eau, ainsi que des outils de notre toolbox Renault V02. Comme avec la quasi-totalité des moteurs, il nous faut tout d'abord régler le cylindre numéro 1 du moteur OPMH. Sur ce moteur, nous devons prendre en considération deux repères, l'un en haut, au niveau des arbres à cames, et l'autre en bas, au niveau du vilebrequin, en avant de la boîte de vitesse. Commencez par retirer les deux capuchons de protection des alésages pour pouvoir insérer l'outil de blocage dans les arbres à cames. Les nouveaux capuchons sont fournis dans le kit de distribution. Pour régler le PMH, amenez le moteur juste avant le PMH. Nous commençons par fixer notre outil de blocage du vilebrequin et faisons venir le vilebrequin au contact de l'outil. Observez de près l'arbre à cames. Il présente une rainure transversale. Cette rainure doit se trouver juste en dessous de cette bordure. Si ce n'est pas le cas, et si cette rainure se trouve au-dessus de cette bordure, c'est que nous avons tourné le moteur de 180 degrés et nous ne pourrons donc pas insérer l'outil de blocage. L'étape suivante consiste à desserrer la poulie de vilebrequin. Pour ce faire, vous devez bloquer le volant moteur à l'aide d'un outil approprié. Vous ne devez en aucun cas vous servir de notre outil de blocage comme d'un outil de retenue afin d'éviter de l'endommager. Détendez maintenant le galet tendeur en desserrant son écrou. Vous pouvez alors déposer la courroie et remplacer les composants. La courroie de distribution et le galet tendeur sont déposés. Il nous faut maintenant nous occuper des autres composants, à savoir le goujon fileté, le galet de renvoi et la pompe à eau qui doivent être déposées. Soyez encore une fois très attentifs. Avant de monter la nouvelle pompe à eau, vous devez soigneusement rincer le circuit de refroidissement et le remplir avec du liquide de refroidissement neuf. Utilisez exclusivement le joint fourni lors du montage de la pompe à eau. N'utilisez pas de composants d'étanchéité supplémentaires. Ce composant pourrait se détacher et détériorer à la fois le circuit de refroidissement et la pompe. Bon, vous venez de monter les composants. Maintenant, il vous faut monter le galet tendeur. Observez bien, vous avez ici un petit ergot sur le galet tendeur. Vous devez l'engager dans ce petit élément sous le goujon fileté. Montez la courroie de distribution en procédant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En commençant par la poulie de vilebrequin, puis vous devrez tendre le galet tendeur. En réglant le galet tendeur, notez qu'au départ, nous avions surtendu la courroie, comme le montre la position du curseur de réglage. Pourquoi ? En tendant exagérément la courroie, nous avons voulu nous assurer que ses dents étaient correctement engagées dans la poulie. Autrement dit, nous les tendons fortement afin qu'elles soient parfaitement en place. Le caoutchouc de la courroie est neuf et doit d'abord s'adapter à la poulie. Pour que vous puissiez maintenant tourner le moteur, montez la poulie de vilebrequin à l'aide de la vis neuve fournie dans le kit. Vous avez effectué deux tours moteur avec la courroie surtendue. Ainsi, les dents de la courroie ont pu s'engager parfaitement dans la poulie. Il vous faut maintenant tendre la courroie raisonnablement. Il vous reste donc à régler correctement le galet tendeur. Pour ce faire, tournez le curseur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par le biais du cipan creux, jusqu'à ce qu'il soit aligné au centre du repère, puis resserrez l'écrou. Bon, vous êtes presque arrivé au bout. Il ne vous reste plus qu'à reposer les composants déposés du moteur. Respectez scrupuleusement les instructions du constructeur, notamment les couples de serrage. N'oubliez pas, allez-y doucement. Avant de remettre cette voiture sur les routes, n'oubliez pas notre label qualité. Placez notre autocollant dans un endroit parfaitement visible du compartiment moteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada